Bon, la composition, il faut y revenir dessus, tout d'abord celle de Genk, Philippe y avait quand même pas mal d'incertitude suite au derby plus que musclé face à Saint-Tron, tout le monde va bien. Sur les deux premiers dégagements de Maurice, c'est Rozovski qui a gagné le Zagren. Boniface, magnifique, oh elle est belle, magnifique, elle est belle, va recasser du dos frappé et il le fait bien, bel arrêt, superbe arrêt du futur gardien de Leipzig. L'arrêt est splendide. Sous cet angle. Qui monte le ballon, il va l'avoir ou pas ? Oui, non, où est-ce qu'il va la Munoz ? Oh, il y a un pénalty, il y a un pénalty, il y a un pénalty, là il n'y a même pas besoin du VAR, c'est un pénalty. Le latéral Limbourgeois, regardez une petite passe en louche là, il y a faute de main, il augmente sa superficie corporelle, c'est pas le long du corps, il empêche le ballon. Total, optimal, maximum. Sur un Maurice, on en a déjà pris quelques-uns. Devant, enfin, Maurice fait peur, Maurice fait peur, il en a déjà pris quelques-uns. Attention parce qu'il est tout seul à Dingra, au milieu de trois, alors je veux bien la zone, mais... Ça n'a pas trop de soucis pour Maurice. Ce ballon qui passe de Genk à l'Union et la trésor. Attention, Elkernus est parti. Ils sont à quatre là, c'est terrible. Est-ce qu'ils vont arriver à temps ? Oh, c'est parfait ! Quel but ! Est-ce qu'il y a en jeu ou pas ? Du côté de l'Union, on en est persuadé. Quel but ! Quelle reconversion offensive ! Eh bien, dites-moi, c'est un cas d'école qui, finalement, se termine par une position de hors-jeu. J'ai envie de vous dire, objectivement, mais vraiment objectivement, pour la suite de la rencontre, c'est peut-être pas plus mal comme ça. L'Union reste dans le match. Exactement. De Munoz, hein. Avec Munoz, permettez-moi d'être, compte tenu du casier judicié. Oh, il est bon ce ballon ! Oh, il est pas mal, c'est but, ça ! C'est but, égalisation ! Ça a été très, très vite, le temps de discuter de Munoz. Nukop. Nukop est arrivé. Et l'égalisation, la voilà. On savait que l'Union avait les moyens de le faire. Attention, Borges a déjà eu jaune. Il n'a rien à faire avec l'assistant, là. Court, superbe assist d'Addinga. Et quelle finition de la part de Nukop. Il n'y en aura jamais quatre. Ça nous permet quand même d'espérer des plus enfants. Exceptionnel. C'est pas fini. C'est pas fini, ouf ! Première possibilité. Il va enrouler. Addinga. Oh, quel but d'Addinga, mesdames et messieurs ! Deux minutes, retournée dans la situation. Il est splendide, celui-là. On attendait l'Union. On savait qu'elle allait revenir. Elle est là. Parce qu'en plus, Boniface, il a une belle possibilité, là, ici. Regardez, Rosowski, il est espacé le ballon. Boniface se trouve complètement. Et là, à partir du moment où il enroule, il va chercher la lucarne opposée, c'est inarrêtable. C'est Rosowski qui doit dégager ce ballon au départ. Trouver la lucarne de cette façon-là, c'est la classe. Elle est magnifique. Magnifique, cette frappe. Bien bonne école, quand même. Bon, nouveau coup de coin. Elle n'est pas mal non plus, celle-là. Avec la tête de la Redmaris. C'est goal. C'est goal. C'est goal. Et elle est rentrée. Ouais, c'est Munoz. Elle est rentrée. Il a fait tout ce qu'il a pu. Et Munoz prend sa revanche. On le disait que c'était sans doute l'un des plus revanchards. J'avais un ami moine qui disait que les principes, c'est comme l'épée. On les retient jusqu'à ce qu'ils éclatent. Il va l'annuler. Et c'est bien arbitré. D'abord, le match à Berlin. La nuit passée dans l'aéroport. Tout le bordel qu'ils ont connu là-bas. Et c'est terminé. Tout le bordel qu'ils ont connu. Et ils parviennent encore, étant menés, à s'arracher ici à Gagne, qui est leader à contester de cette phase classique. Permettez-moi l'expression. Mais l'union, elle en a dans le pantalon.